coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une petite vidéo ouverture de colis colis qui me vient de catherine v catherine est l'abonnée qui m'avait fait un très très joli album centaureaux elle m'avait également fait une jolie une jolie pince à linge vous savez une énorme pince à linge altérée elle m'avait envoyé plein plein de choses tampons centaureaux papier centaureaux enfin bref elle me pourrit à chaque fois et là elle m'a envoyé un autre colis je ne sais absolument pas ce qu'il est à l'intérieur du coup je vais filmer comme je fais d'habitude l'ouverture et vous montrer ce qu'il y a alors je sais qu'elle m'a dit qu'il y avait également sa participation pour le défi du mois de juin du coup on va regarder ça ensemble alors j'ai bien regardé donc c'est pas ouvert mais j'ai bien regardé j'ai vu qu'il y avait une petite tirette du coup je ne devrais pas me battre avec le colis logiquement je fais juste attention parce qu'on ne voit pas les adresses désolé pour le bruit alors on va ouvrir comme ça je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur alors c'est bien emballé donc ça va je retire le carton tu as tout bien protégé mon dieu quand je vois déjà comment que c'est c'est gros c'est trois fois rien mais oui catherine j'aime quand on me dit ça et que je me retrouve avec des trucs énormes là je vois rien je vois juste j'entre vous apercevoir un petit un petit papillon trouche ou pinou là je sais pas ce que c'est alors je vais regarder déjà la petite carte oh qu'est ce qu'elle est jolie je sais pas où c'est que tu as trouvé ce kit là ça fait super super joli alors attendez je vais lire son petit mot oh elle m'a fait une laoudi d'enveloppe oh t'es adorable catherine fallait pas oh merci beaucoup donc elle a voulu me faire une surprise bon ben surprise réussie forcément à chaque fois que vous m'envoyez des colis des si ça me touche énormément regardez ce kit là c'est vraiment hyper vintage c'est super joli c'est ben j'habille également plein de plein de fleurs sur les côtés de joli rosier elle est vraiment superbe j'aime beaucoup le tag là qui est juste là mais vraiment superbe donc we love très très joli alors merci pour ta carte déjà et puis bah merci pour ta laoudi je ne l'ai pas vu mais merci déjà d'avance c'est trop joli alors ça c'est cool c'est du ruban avec des scratchs c'est pas mal ça mais je vais garder 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 c'est un ruban avec les scratchs hop tout est bien tout tient en place mon dieu mais c'est énorme ta laoudi est juste énorme catherine mon dieu oh qu'est ce qu'elle est belle elle est monstrueusement grosse et jolie regardez comme elle est grande alors attendez il y a une odeur de de lavande qui se dégage je sais pas si tu as mis la lavande ou il y a une une très très agréable odeur de ça sent la lavande bien un gogo ça sent trop trop bon regardez comme elle est belle elle est énorme 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 j'ai juste mesuré donc moi en général elles font 20 par c'est un format à 4 on va dire il ya un petit papillon qui s'est enlevé je vais le remettre mon dieu elle est trop trop jolie bon je suis désolé encore une fois je vais couper la vidéo pour faire une photo avant de tout ouvrir de tout casser parce que voilà tout est superbement bien rangé mais elle est magnifique elle est superbe le papier que tu as utilisé est trop beau là avec ce foil doré oh j'adore et puis à l'arrière pareil je vous montrerai ça je vais faire une photo et je vous montre c'est tout bon j'ai pris les photos qu'il me fallait pour pouvoir faire mon montage vidéo et vous montrer ben comme je fais d'habitude la laoudide en photo alors en tout cas elle est vraiment sublime très très belle et puis elle est énorme et est bien remplie alors par quoi je vais commencer alors je vais déjà commencer par la rosace à chaque fois voilà la dernière fois tu m'avais déjà catherine fait une forme de rosace super originale celle-ci elle est tout autant alors elle a utilisé une paille cartonnée blanche et avec des petits coeurs rouges voilà ensuite elle m'a fait une rosace qui est juste sublime alors je sais pas si tu as fait les perforations ou si tu as un dies parce que je sais que sur aliexpress j'ai vu qu'il y avait des dies justement pour faire de jolies rosaces mais on voit une perforation en forme de petites étoiles je sais pas si ça va être visible en vidéo là peut-être que là on voit un peu mieux on ensuite plein plein de petits trous tout autour et puis cet effet cranté dans du papier donc fleuri blanc et rouge vraiment très très joli au dos on retrouve une libellule rouge pailleté et ensuite elle a mis en haut donc de la de la rosace en papier un morceau de tulle il est blanc avec plein de petites paillettes là on voit super bien elle a collé dessus en fait des petites roses satinées en résine de chez action et elle a collé également des petites perforations en forme de papillon c'est super joli et puis elle l'a positionné de façon à ce que ça fasse comme un petit éventail c'est super chouette et là j'adore plein de foufrou on retrouve le ruban avec les petits pompons blancs et on a de la ficelle avec des petits morceaux transparents holographiques je sais pas si on va le voir alors attendez je vais prendre oui il ya des petits morceaux transparents holographiques on le voit pas super bien en vidéo mais voilà elle est vraiment super sympa et elle va les rejoindre mon pot à rosace avec ben celle que j'ai déjà reçu de ta part merci déjà pour un pour ta jolie rosace ensuite alors c'est trop joli alors ici on a un petit sachet mais il ya vraiment une odeur de lavande qui se dégage je sais pas si je vais trouver quelque chose un petit sachet de lavande j'en sais un mais ça sent trop bon la lavande oh elle m'a mis oh c'est trop chou elle m'a mis des petites fleurs en bois mais c'est des aimants en fait c'est tout ça qu'ils étaient ensemble oh c'est super sympa ça ils sont super chouette tes aimants donc on a une petite fleur verte une rose une grise un gris bleu donc ça c'est aimanté 1 ça c'est cool ça va aller sur mon tableau magnétique et là on a ça j'ai pas non plus alors ce sont des embellissements en bois en forme de coeur qui sont recouverts en fait d'un morceau de tissu alors là on a un deux trois on en a deux petits verts avec des imprimés fleurs ensuite on en a trois avec des imprimés petits pois blancs deux bleus et un violet donc sans bois en fait et là deux autres avec des imprimés également un petit peu fleurs deux bleus et un violet donc ça j'ai pas du tout des petits embellissements comme ça merci beaucoup en tout cas catherine pour tes petits embellissements et puis les aimants en forme de fleurs là c'est super chouette alors on continue qu'est ce qu'on a elles sont belles je les ai pas trouvés dans cette couleur ci je les ai trouvés en vert et en orange il ya orange jaune et rouge je crois je sais pas si j'ai ma boîte voilà moi je les ai pas trouvés en fait donc c'est top parce que j'en utilise également pour mettre sur les atc ou sur les créa donc moi j'en ai trouvé donc je vous montre mais les miennes là j'ai trouvé juste les vertes et puis il ya des oranges des jaunes et des blancs en bref je vous montre mais j'aime bien ces petites fleurs là elles sont super belles donc ce sont les petites fleurs de chaque son en plastique ou en résine je sais pas trop donc c'est vraiment top j'ai pas ce coloris je les cherchais mais je les ai pas trouvés donc merci catherine tu viens de faire une heureuse forcément ce sont mes couleurs je ne peux que aimer ensuite alors on a qu'est ce que c'est alors je sais pas ce que c'est donc tu me diras donc on a une pièce métallique là avec un bout pointu donc il ya une protection en plastique pour pour recouvrir la pointe juste là et en fait on a je suis en train de regarder on a une pièce métallique dans laquelle on pourrait mettre ou peut-être que logiquement c'est un cabochon qui va dedans je sais pas donc sans métal et du coup à l'intérieur elle a tapissé le fond avec un papier un papier imprimé rose avec des petites fleurs sur les contours elle a mis de la ficelle rose également et au milieu on a une petite rose satiné avec les feuilles c'est super sympa donc tu me diras ce que c'est je vais pas faire mon intéressante et dira je sais non je sais pas du tout c'est le pic à à une utilité ou pas enfin en tout cas j'arrive pas à enlever le morceau de plastique c'est super sympa ça fait vintage ça fait comme un petit miroir en fait voilà le dos et puis la pièce métallique elle est lourde a quand même c'est super joli donc merci beaucoup tu me diras juste que c'est exactement pas que je je fasse n'importe quoi non plus avec comme ceux ci ensuite on a on a une petite en un petit tube en verre avec le bouchon et dedans on a plein de des petites perles d'eau mais on a des couleurs donc violette donc ça je les ai pas en violette non plus j'en ai des roses des blanches des vertes mais j'ai pas de violette ça c'est top aussi j'aime bien aussi ça sur les créas ça fait super joli oh merci beaucoup catherine et puis elle m'a mis un petit stickers do what you love donc fais ce que tu aimes ça fait super sympa la présentation j'adore dans un petit tube en verre là donc ça je vais le laisser là ensuite on continue alors ici on a des boutons des boutons dorés vintage donc que je n'ai pas non plus de la marque créative expression sont super beau avec une petite étoile au centre donc la base est noir et puis le bouton est doré en fait sont super beau vraiment super joli merci beaucoup vintage gold bottom ils sont super beau je continue alors ah bah le voilà ah si c'est ça ah qu'est ce que ça sent bon je me disais bien qu'il y avait une odeur de lavande et en fait elle m'a mis donc là je vais le laisser dans ma scraproom elle m'a mis un petit sachet ça fait un peu comme du papier de soie je sais pas si c'est toi qui l'as fait ou pas avec ce petit tamponnage au moins que c'était déjà comme ça on a une petite dame là en train de promener son caniche alors attendez donc là on a le caniche en question on a la petite dame avec sa robe à poids donc on a des je vais pas l'ouvrir sinon je vais en mettre partout voilà là on le voit on a la lavande à l'intérieur et elle a fermé donc le sachet avec la petite fissée qu'elle a utilisée avec les petits morceaux holographiques qu'elle a utilisée pour sa rosace mais qu'est ce que ça sent bon ah le sud dans ma scraproom ça sent trop trop bon ah j'adore ah merci beaucoup donc la pochette avant est vidée regardez la déco qu'elle a fait à l'avant sur la pochette avant c'est trop joli elle a mis un grand morceau de dentelle rose assez large et ensuite elle a pris plusieurs morceaux de tissus qu'elle a superposés enfin de tissus de papier pardon de papier avec des imprimés foil qu'elle a superposés à chaque fois donc là on en a avec des petits carreaux un couleur saumon on en a un avec des petits pois celui-ci est totalement recouvert de feuilles dorées celui-ci est des gros ronds dorés avec un fond blanc cassé on en a un autre avec des ronds qui est rose et celui-ci avec un quadrillage donc à chaque fois elle les a superposés ici elle a mis un joli tag rose donc plein d'amour lot of love avec des imprimés de petites fleurs en dessous enfin en bas un die cut avec une jolie fleur sur le côté du tag et là elle a fait un magnifique bouquet alors on retrouve le petit aimant qu'elle m'a mis donc en forme de fleurs elle a mis des feuillages métalliques donc de chez action on a la petite abeille métallique de chez action aussi deux fleurs pailletées en papier des petites fleurs en papier également en rose avec les petits pistils au centre ici on a une magnifique rose blanche en organza avec de la laine en pilou-pilou tout autour là de la rose vraiment super sympa et en haut de la pochette on retrouve donc la même dentelle qu'elle a mis en bas ici on a une petite pince avec donc petite pince papillon en bois recouvert de tissu ici on a une autre petite pince avec une découpe papillon pailletée je crois que j'en ai vu une autre non ? on a également une petite rose en mousse là voilà notre elle est juste là une découpe également dans du papier pailleté ici elle a superposé trois découpes papillon pour le mettre en relief avec des demi-perles au centre on a une jolie découpe dans du papier kraft avec un imprimé foil violet de feuillage ici elle a utilisé un cure-pipe avec les petits boutons justement qu'elle m'a offert donc elle l'a mis au centre ça fait super joli donc ça ressort rouge mais c'est pas rouge c'est une couleur fuchsia et on a accroché ici dans le coin avec une épingle à nourrice une petite breloque où il y a une cage à oiseaux avec un petit oiseau dedans et de l'autre côté avec un brad elle a accroché un petit pompon fuchsia également elle est vraiment super jolie elle est vraiment super jolie j'adore les couleurs sont vraiment très très belles voilà donc pour la laudide on continue alors du coup elle m'a mis justement les cure-pipes il y en a des beaux donc on en a des roses on en a des on en a des roses des fuchsias on en a des rayets roses et violets on en a des bleus clairs des bleus un peu plus foncés des rayets blancs et bleus des beiges on en a des beiges rayets marrons et des marrons c'est super sympa là je vais trop piquer le l'astuce du nœud là j'aurais pas pensé à faire un nœud avec avec un cure-pipe ensuite alors je vous montre après donc il y a l'ATC pour le défi du mois de juin ensuite elle m'a mis oh punaise ils sont super beaux je vais essayer d'ouvrir donc je sais pas où c'est que tu as trouvé ça on a d'énormes die-cut de papillons ils sont magnifiques donc ce sont les mêmes à chaque fois le papier est vraiment assez rigide mais ils sont superbes et donc il y en a plusieurs il doit avoir au moins une dizaine de papillons je pense je sais pas s'il est écrit 10 papillons ça c'est top je vais les coloriser et puis ben les mettre sur des cras également on continue on a du raffia donc de chez action donc moi en fait je le prends en Allemagne du coup ben j'ai pas pris chez action vu que j'en avais mais c'est pas le même en fait c'est pas le même que moi j'ai et puis c'est des couleurs que j'ai pas non plus donc c'est top on a du rose clair du jaune du vert un peu plus foncé du rouge du fuchsia et du vert un peu plus un peu plus clair donc ça aussi pour des créas c'est vraiment j'aime bien utiliser le raffia en fait il est plus large que le mien donc ça j'ai pas non plus ça va il n'y a pas de double Catherine c'est parfait merci beaucoup ensuite alors on a une petite pochette emballée je vais essayer de garder le papier ça on dirait du papier pour du déco patch il est assez fin donc je pense que ça doit être ça je suis pas sûre avec un imprimé de petit coeur ça se décolle bien alors ça va on va juste enlever ça hop qu'est-ce que tu m'as mis dedans alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur oh comme ils sont beaux alors ça je ne les ai jamais vus et même dans les halls alors je sais pas c'est peut-être une ancienne collection tu me diras oh qu'est-ce que c'est beau ça y est je crois comprendre pourquoi tu m'as offert cette planche de stickers mais je crois pas et ben alors déjà bon je les ai pas ça c'est sûr et certain et je ne pense pas oh de nouveau la petite centauros alors attendez on va commencer par le début alors on a une je pense que vous devez les connaître les planches de stickers fleurs de chez action les fleurs pailletées qui sont mis en relief qui sont vraiment très très belles bon je les avais vues celles-ci je les ai déjà prises j'avais fait des ATC avec et des cartes donc celle-là j'arrive à les utiliser après il y a les rouges avec les coquelicots et puis les grosses paquerettes j'arrive à un peu moins celle-ci j'arrive à les utiliser mais les autres pas trop donc on a celle-ci merci beaucoup on a cette planche de stickers alors je ne sais pas si c'est une ancienne collection ou pas donc c'est vraiment thème cocooning ici on a un petit bocal avec un alors attendez je regarde on a une pomme de pain un petit oiseau avec des petites baies donc dans le bocal ici on retrouve un autre bocal avec on dirait un poincessia mais je ne suis pas sûre poincessia blanc et un petit tag on a également en haut du bocal un noeud satin verre d'eau ici on a une lanterne avec de nouveau le petit oiseau et un tag ici j'adore je ne vais pas ouvrir mais on a un magnifique persan blanc avec qu'est-ce que c'est believe that you can donc croire que tu peux on est dans une espèce de petite bulle avec un noeud rouge ici on a de nouveau une lanterne avec une bougie qui est allumée on a une fleur et de nouveau un tag avec écrit all you need is love ensuite on a une petite barrière en bois avec des baies un petit flot rose et be creative sur un die cut ici on a un paysage donc hivernal un peu avec une petite maison et là alors j'adore on a un fauteuil avec écrit relax une couverture et le chat qui roupille donc dessus trop sympa celui-ci donc je ne connais pas certainement une ancienne collection je ne sais pas mais en tout cas je ne les ai jamais vues et même dans les halls ça ne me dit rien du tout donc tu me diras et là elle m'a mis les kits de cartes avec la petite centauros la petite fille centauros alors attendez je crois qu'il y a le nom mais je ne sais plus comment ça s'appelle coricumi voilà chaque fois je cherche le nom de cette petite bonne femme avec son lapin coricumi vraiment super sympa ces kits là là avec la pastèque j'adore d'ailleurs je crois que tu m'as offert le tampon avec avec cette pastèque il me semble comme ceci alors celui-là il est beau aussi j'adore j'aime beaucoup celui-là avec les cheveux au vent ils sont assis sur une espèce de cheval en bois en guise de table donc tout ça c'est pour mettre en 3D en fait les autres parties comme les kits un peu de chez action et on a celui-ci donc qui est vraiment printanier avec des couleurs super douce super pastel donc on a un petit bateau en papier certainement plein de fleurs le petit lapin c'est super joli et donc les éléments en bas pour mettre en 3D alors merci beaucoup Catherine j'adore ces kits là c'est super chouette je remets pas dans l'enveloppe enfin dans le papier plutôt ensuite je continue donc ce sera le dernier paquet je suis en train de regarder comment que t'as fait c'est super joli elle est superbe donc la Laudit vide se présente vide se présente comme ceci elle est vraiment elle est très grande du coup j'ai du mal à à centrer au niveau de la vidéo et à l'arrière donc on a le papier foil avec les quadrillages elle est vraiment super jolie et encore un petit paquet avec un intérieur oh oh comme ils sont beaux les papillons oh la vache oh qu'est-ce qu'ils sont beaux regardez c'est un kit oh ils sont magnifiques c'est un kit papillon je sais pas si vous connaissez en fait je vous montre à l'arrière ce sera peut-être plus parlant pour vous vous prenez les papillons et vous alors admettons vous prenez celui qui est plein vous prenez une couleur assez claire ça fera le fond de votre papillon enfin bref vous prenez à chaque fois des dégradés de couleur du plus clair au plus foncé en utilisant le tampon le plus plein vers le moins plein je sais pas si je m'exprime correctement enfin bref vous voyez là donc là ça représente les tampons et ici des couleurs que vous devez prendre et en fait vous faites votre premier tamponnage vous prenez l'autre tampon vous faites le deuxième le troisième etc du coup vous superposez ça vous fait de de superbes tampons et là ben je ne peux que adorer regardez moi ces magnifiques papillons oh merci beaucoup Catherine je sais pas où c'est que tu as trouvé cette planche là puis en plus c'est bien c'est numéroté donc du coup je peux vraiment pas me tromper voyez il y a marqué 2A, 2B, 2C et on les retrouve en fait sur les papillons je sais pas si on va voir j'ai le numéro pourri enfin bref on retrouve ces numéros c'est trop chouette donc là hop 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 oh c'est trop joli merci infiniment oh cette planche elle est top moi je vais tester ça tout de suite après je suis trop pressé oh qu'est ce qu'ils sont beaux oh merci beaucoup elle est superbe cette planche donc de la marque studio light si vous si jamais vous êtes intéressé en tout cas elle est vraiment superbe bon elle est trop trop jolie oh merci infiniment Catherine elle est vraiment superbe ta planche j'adore je vais tester ça tout de suite après je suis trop pressé de de voir ce que ça va faire comme rendu voilà donc j'ai vidé là l'audide Catherine j'allais oublier la TC heureusement que je viens de l'avoir j'avais déjà clôturé la vidéo donc la TC pour le défi du mois de joie hop d'ailleurs avant toute chose je vais noter ton nom sur le carnet pour hésiter d'oublier en général je le fais tout de suite ça m'évite d'oublier donc voilà vous êtes déjà tout ça comme participants c'est énorme donc soit 33 personnes euh 33, 66 personnes voilà comme ça je suis sûre que je n'oublie pas hop alors son ATC je disais donc qui est dans cette petite pochette hop youp là alors oh elle est chouette oh elle est jolie aussi le thème c'est histoire de musique donc qui a été faite le 4 juin par Catherine elle est super jolie attendez alors je regarde un petit peu pour vous la décrire voilà elle est super jolie donc elle a fait un thème vintage trop trop sympa regardez comme elle est jolie elle a utilisé en fait un papier craft comme base ensuite par dessus on a un papier avec des partitions de musique donc un papier effet vieilli ici on a un autre sentiment enfin notre sentiment notre petite phrase plutôt il était une fois sur du papier orangé ici on a une clé de sol qu'elle a certainement dû faire avec un stylo gel pailleté voilà là on voit ici en deux formes ovales on a un note shaker justement où elle a mis à l'intérieur avec une paire faux elle a fait des petits sequins en utilisant le même papier qu'elle a utilisé en fait pour le shaker ainsi que des petites micro billes dans les mêmes teintes que que la carte dans les tons marrons et là on a un magnifique oiseau alors je sais pas si c'est si c'est une découpe un dies je sais pas tu me diras on a du papier un petit peu doré à l'arrière elle a mis une plume je pense que ça doit être les plumes de tes poulettes en fait Catherine elle a des poules et je sais qu'elle m'a offert les plumes de ses poules dans notre dernier échange donc je pense que ça doit être tes poules poules qui sont sur l'ATC enfin les plumes du moins et ensuite elle a mis à l'arrière encore des plumes des découpes de feuilles et vidées trop trop joli dans la même teinte que l'oiseau il a fait l'oeil de l'oiseau avec une demi-perle elle est super sympa très très jolie donc vraiment vintage super belle super jolie je vais la remettre dedans voilà donc je vous ai montré tout ce que Catherine m'a offert elle m'encore une fois une fois de plus pour y gâter c'est vraiment adorable de ta part donc cette vidéo est maintenant terminée Catherine merci du fond du coeur pour tout ce que tu m'as offert tout est vraiment magnifique ta l'audite elle est sublime ta planche de tampons je vais la tester tout de suite après c'est trop trop beau et ben pour tout ce que tu m'as mis voilà les stickers les kits sans taureau le raffia les papillons les cure pipe les boutons les fleurs etc tout ce que tu m'as mis ça aussi j'aime bien les petites perles d'eau couleur violette trop trop joli donc merci du fond du coeur je te fais plein plein de bisous je vais t'envoyer un message pour te remercier et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant donc la prochaine je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao